Enfin, enfin, j'arrive au bout de ce chantier et dans cette vidéo, je vais te faire un bilan de la rénovation de mon dernier investissement locatif. Je vais tout détailler, c'est un immeuble de rapport qui est composé de 4 T2 et un studio. Il faut savoir aujourd'hui que j'ai une sensibilité un peu plus accrue à faire des T2 que des studios. Je préfère faire un tout petit peu moins de rentabilité sur des surfaces un petit peu plus grandes, mais d'avoir moins de turnover. Après, tout le monde est libre de faire comme il le souhaite, mais c'est ma sensibilité par rapport à mon locatif. J'ai connu des bonnes et des mauvaises choses à travers cette expérience immobilière. Et la première des choses qui a été un petit peu compliquée, c'est que forcément, j'ai perdu de l'argent. La rénovation était plus longue que ce qui était prévu. On a refait la toiture, on a refait la façade, on a refait les planchers. Et puis, il y a eu des petits couacs au niveau des entrepreneurs qui se sont entremêlés sur ce chantier, ce qui a fait en sorte qu'on a débordé un petit peu. Et j'ai perdu de l'argent dans le sens où je n'ai pas pu louer plus vite. Et tous les mois qui se sont passés, c'est de la perte sèche, si tu veux. C'est de la perte dans le sens où j'aurais pu mettre des locataires en place et gagner de l'argent. Ça, ça a été vraiment le gros élément un peu embêtant à travers cette rénovation. Mais j'ai envie de te dire, c'est le lot de tout type de rénovation qui comporte ses propres rénovations. De la toiture, de la façade, de la plomberie, de l'électricité, où tu refais tout, où tu fais cette fameuse boîte à chaussures. Évidemment, lorsqu'une entreprise viendra te donner une fourchette de temps, ne prends pas ça pour argent comptant. Il y a toujours un petit peu de rajout à travers les travaux que tu vas entreprendre. C'est difficile aussi, il faut se mettre à la place des artisans, de te dire, votre chantier en trois mois, il va être fini. Il y a toujours des impondérables que tu ne vas pas prévoir lorsque, surtout, tu fais comme moi, vraiment de la grosse rénovation et que tu désosses entièrement un bien immobilier. Il y a toujours des petites choses qui se rajoutent, il y a toujours des petites choses que tu n'avais pas prévues et que tu n'avais pas vues. Évidemment, parfois, c'est caché par tel mur, c'est caché par tel ancien placo. Quand tu enlèves toutes ces choses-là, tu t'aperçois qu'il y a des nouvelles choses à rénover, à retravailler, une nouvelle restructuration à refaire. Et c'est des impondérables que tu ne peux pas prévoir. Donc, ne prends pas pour argent comptant lorsqu'un artisan va te dire, dans six mois, le chantier est fini. Pense toujours qu'il y a un tout petit peu plus de rab à travers ce qu'il t'a dit et c'est normal. Tu verras aussi qu'il y a un ensemble de déconvenus, moi, sur ce chantier. Il faut savoir qu'on s'est retrouvé avec des nouvelles fuites et des nouvelles apparitions de problèmes qu'on n'avait pas visualisés et que tu ne peux pas voir. Donc, ça, c'est acté, il faut l'entendre. Pour revenir un petit peu sur ce chantier, c'est un immeuble de rapport qui est découpé en quatre lots. Il est découpé déjà en deux parties. La première des parties, c'est un duplex entièrement indépendant avec une entrée indépendante. Je te ferai voir la vidéo, on fera un petit peu le tour du propriétaire ensemble dans cette vidéo. Et je te mettrai aussi dans cette vidéo des photos, des avancées, du cheminement, des travaux. Donc, première partie avec ce duplex et deuxième partie avec trois appartements. Au rez-de-chaussée, tu as un studio. Au deuxième, tu as un T2. Et au troisième, tu as un mini-loft en T2. Comme je te l'ai dit, j'ai une sensibilité aujourd'hui à partir plus sur des T2. Pourquoi ? Parce que vraiment, moi, vis-à-vis des locataires, ce que je préfère, c'est la durabilité. Plutôt aujourd'hui que le rendement, le différentiel et autre chose comme ça. Comme je te l'ai dit dans le titre, 2000 euros net par mois à vie. Il faut savoir que dessus, sur cet investissement, qu'est-ce que je vais devoir payer ? Ma taxe foncière, quelques assurances, ma gestion en agence et forcément, à moyen terme, de l'impôt. Même si je m'optimise cet investissement pour qu'il y ait moins d'impôts possibles, à moyen terme, il y aura forcément de l'impôt. Et c'est ça qui est intéressant à travers cette vidéo et à travers l'exemple que je te donne aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir que moi, je pars de zéro et que l'immobilier me permet ça aujourd'hui. En quelques années, grâce à des multiples investissements, je peux avoir un immeuble de rapports aujourd'hui qui me ramène ce type de revenus. Et ça, c'est énorme en fait. Et parfois, j'entends dire que je suis un peu décourageant pour les gens qui se lancent dans l'immobilier. Ce n'est pas une question d'être décourageant, ce n'est pas une question d'être pessimiste. Je t'avertis sur les choses parce qu'à mon sens, l'immobilier, ce n'est pas quelque chose que tu peux permettre de jouer avec les gens en expliquant que c'est facile, en expliquant que tu signes juste un contrat, etc. L'immobilier doit être cadré. L'immobilier, c'est quelque chose de sérieux. Mais je veux vraiment que tu comprennes qu'au bout de quelques années, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'envie, tu es capable aussi de faire ce type de projet. Et tu es capable aussi d'en générer des revenus aussi de cette facture-là. Donc, ce n'est pas parce que je mets des garde-fous, des principes, des préceptes qui peuvent parfois te faire peur ou qui peuvent peut-être te dire, tiens, c'est décourageant par rapport à tout ce que je pourrais entendre vis-à-vis de l'investissement immobilier. Ce n'est pas parce que je te mets ce genre de garde-fous que ce n'est pas possible, que ce n'est pas le meilleur effet de levier, que ce n'est pas formidable de faire de l'investissement immobilier. Bien au contraire, moi, l'immobilier m'a changé la vie, a transformé ma vie, a généré des revenus que je n'aurais pas été capable de générer avec le salariat. Et c'est en ça que je te dis, évidemment, fonce dans l'investissement immobilier, surtout si tu n'as pas, entre guillemets, de capital de départ. Alors, tu regarderas mes vidéos, mais j'insiste sur d'avoir des épargnes de précaution. Mais sans capital de départ, comment tu veux utiliser un autre effet de levier qu'est l'immobilier ? C'est le meilleur placement. C'est le meilleur placement et le meilleur investissement. Tu n'as pas d'autre choix que de faire de l'investissement immobilier. Et les résultats, au bout de quelques années, au bout de quelques efforts, sont formidables et sont fantastiques. Et moi, c'est une assez grande fierté parce que j'ai trouvé un super emplacement, j'ai fait des travaux de qualité. Alors, pour le coup, je n'ai pas lésiné en termes de prix sur les travaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis des cuisines de qualité, les meubles sont de qualité, la rénovation elle-même est de qualité en termes d'isolation, en termes d'électricité, en termes de plomberie. Vraiment, je n'ai pas regardé à la dépense vis-à-vis de cet investissement parce que je voulais quelque chose de durable et de pérenne. Et c'est ça aussi que je te conseille. Évidemment, au départ, lorsqu'on se lance, on veut réduire les coûts sur tout un tas de choses. Mais il faut savoir que plus tu réduis les coûts, moins ça va durer. Et ça, c'est important aussi. C'est important d'avoir quelque chose où tu ne vas pas être obligé de revenir sans cesse. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait des travaux de qualité et je me dis que je ne vais pas y revenir tous les trois mois pour réparer telle et telle chose dans les logements. Et ça, c'est important. C'est important parce que sur le long terme, ça te fait gagner quand même pas mal d'argent. Tu as l'impression que sur le court terme, ce que tu as payé, ce que tu as investi était conséquent par rapport à d'autres devis que tu pourrais faire. Mais la finalité, c'est que la qualité à moyen terme, voire surtout à long terme, est payante. Je vais en conclure là sur cette vidéo. Le but n'est pas de te faire voir mes logements en te disant regarde ce que j'ai, regarde ceci, regarde cela. Ça n'a pas de sens pour moi. Le but est de t'inspirer et de te montrer qu'avec de l'effort, avec quelques années, c'est possible. Je ne suis pas meilleur qu'un autre et forcément, c'est possible aussi pour toi d'arriver à ce type d'opération et à ce type de revenu avec un investissement. Donc, comme je te dis, 2000 euros tous les mois. Alors évidemment, il faudra que ça se loue parce que si je n'ai que de la vacance ou de la carence locative, je n'aurai rien qui rentrera à travers cet investissement. Mais si mes locataires sont en place, c'est quand même de très bons revenus qui peuvent changer la vie de tout un chacun. Donc, c'est ce que je te souhaite. N'hésite pas à te lancer. Ne te lance pas n'importe comment dans l'investissement immobilier. Il faut connaître les règles du jeu. À mon sens, c'est essentiel. Tu ne peux pas te lancer dans l'investissement en te disant c'est très simple. Je vais aller juste faire deux, trois visites, signer un prêt bancaire, acheter mon immeuble, acheter mon appart, le rénover et c'est fini. Il y a beaucoup de choses à savoir dans l'immobilier. En ça, je t'ai réservé quelques vidéos gratuites en dessous, en lien de la description que tu télécharges. Tu apprendras pas mal de choses sur l'investissement immobilier, sur les prêts bancaires et autres choses comme ça. Quant à moi, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501